Les relations entre la France et la Thaïlande ne datent pas d'aujourd'hui, ne datent pas des années 60, ne datent pas du 19e siècle, mais il faut remonter à Louis XIV. Alors regardez ce dessin d'époque, on est en 1686, une délégation envoyée par le roi Narai est reçue à la cour de Louis XIV. On voit ici les Thaïlandais se prosterner devant le roi de France selon leurs coutumes, et c'est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui, sauf qu'ils ont le droit de regarder le souverain français dans les yeux, contrairement à ici. Et ça c'était un an après la première ambassade française au royaume de Siam, à la cour du roi Narai, en octobre 1685. On va peut-être voir cette photo, cette seconde photo, un pan de l'histoire qu'on retrouve d'ailleurs dans une série produite par votre chaîne Aria, chaîne Autry, extrait. Alors Aria, racontez-nous ce qui se passe dans cette scène. Donc en fait ici on voit dans cette scène, on va voir bientôt, l'envoyé de Louis XIV, le chevalier de Chaumont, qui vient remettre une lettre de Louis XIV au roi Narai à la cour du royaume de Thaïlande. Et comme vous le disiez tout à l'heure, donc tout le monde est prosterné, et lui est debout. – C'est presque irrespectueux, enfin c'est pas presque irrespectueux, c'est irrespectueux. – Ça l'est, c'est irrespectueux. – Et donc c'est vraiment une leçon culturelle, ça ne se fait pas en Thaïlande. Et même aujourd'hui, bien qu'on a changé d'époque, c'est une leçon culturelle qui reste d'actualité. Donc aujourd'hui on se prosterne toujours devant le roi. Le roi est une figure importante et révérée en Thaïlande par tous les Thaïlandais. – Mais le roi Narai n'en voudra pas aux Français pour leur ignorance du protocole. – Ça c'est bien fini, je pense que c'était une première visite, donc c'était compréhensible à l'époque. – Heureusement d'ailleurs. – Oui.